Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bienvenue à Éco des heures. Aujourd'hui, on va spécialement parler de cinéma avec Katiana Milford, mais aussi avoir la présentation de la toute dernière vidéo en date de Frido Wan, titrée Mapale. Bien avant le temps de la pause, on vous revient dans ce n'est. Yeah! Samedi show sur Télé Pacifique! Eh oui, le show le plus show, votre show, revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8 heures. Musique, danse, slam, poésie, mode, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre d'un moment de bonheur unique. Restez branchés, restez branchés. Merci d'être encore branchés. Place à Katiana Milford qui va nous parler de ce début au théâtre, mais aussi de son parcours au niveau cinématographique. Écoutons-la au micro de Jimmy Ducasse et Joséphélie François. Katiana Céon, c'est plus grand petit dans la famille Maman Lapapal. Je suis un grand tisseur. 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 Et moi qui a horreur des gens malades, j'ai horreur de voir les gens souffrir, j'ai horreur du sang. Je suis un grand tisseur, j'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang. J'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang. J'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang. J'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang, j'ai horreur du sang. Et puis, ils nous parlaient, nous faisaient connaissance. Ils pensaient que le coin de l'école, de théâtre, je n'y arrivais pas à quoi ? C'est que ça existait en Haïti. Et puis voilà, voici mon aventure avec le théâtre. J'ai été m'inscrire un an plus tard. Parce qu'à l'époque, mon mari ne voulait pas que je fasse ce métier, malgré que c'est lui qui m'a emmenée dans ce métier. Finalement, j'ai été au petit conservatoire, j'ai étudié, j'ai passé des moments difficiles que j'ai imaginé à l'école pendant que j'ai une vie ou pas. Tu vois, j'ai une école, ce n'est pas toujours évident pour m'aider tous les deux. Et voilà, finalement, j'ai fait un peu de sacrifices et finalement j'ai dit, ok, voilà, tu es là. Katana Milford a eu également à participer à plusieurs films, parmi lesquels Zombie Child, qui lui a valu sa participation au Festival de Cannes, mais aussi elle a eu à réaliser plusieurs courts-métrages. Elle va justement nous en parler beaucoup plus en profondeur au micro de Jimmy Ducasse et Josephine François. Depuis mon sainte, j'ai pratiqué théâtre, j'ai fait partie de la formation. J'ai fait partie de la formation, j'ai fait partie de la formation, j'ai fait partie de la formation. J'ai fait partie de la formation, j'ai fait partie de la formation, j'ai fait partie de la formation. et moi, actuellement, là, mwen gen, premier coup de métrage mwen, premier réalisation que m fait son travail mwen té fè anè dernier sou ''La Djiemia, le Gagneur', creedé zao' . Mwen gen plussour coup de métraj, coup de métraj mwen gen émergence avec d'une réalisatrice brésilienne, et canadienne mwen gen un avèk qui sont haïtiennes et là j'ai deux longs métrages qui sont dimanche 4 janvier qui sont des productions françaises qui sont sorties en France 2 qui sont tournées en Guadeloupe, Haïti et j'ai un Zomby Tchad qui est ce dernier travail avec le réalisateur Bertrand Bonello qui sont tournées en Haïti et en France. La production ça c'est les films du bal, c'est une production qui chite à cause de la France, qui fait un casting sur la France et le personnage c'est un personnage qui fait un casting plusieurs fois autour de 5 à 6 mois, un casting pour lui, il n'y a pas de joindre la France ou bien il n'y a pas de joindre ça, il n'y a pas de joindre. C'est ce que je comprends. Il y a eu un casting en Haïti mais bizarrement, je n'ai pas passé casting pour le personnage que j'ai joué dans le film. Je n'ai pas passé casting pour un second rôle. Et je n'ai pas passé casting pour que ces exécutifs ont dit qu'il y a eu l'envié dans le personnage et qu'il y a trouvé ça. C'est ce que j'ai proposé, c'est très intéressant. Et puis voilà, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai découvert. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai travaillé depuis quelques temps. C'est ce que j'ai passé sur Zambi Tchad. C'est ce qui mène à tourner la France pour le personnage. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé pour établir la France. Car à ce moment-là, j'ai joué à la France. Je n'ai pas passé de la France à la France. Après le janvier, tous les parents se sont mortes, et la vif la France. J'ai trouvé que j'ai trouvé de plus de scènes qui tourner en France avec des scènes qui tournent en Haïti, principalement aux Kapaïciens. Frido Wan nous présente sa dernière vidéo en date, titré Map Palais, une chanson qui relate la situation socio-politique du pays. Il était au micro de Joseph-Philippe François et Jimmy Ducasse. Titré Map Palais, c'est une musique qui retrasse toute réalité, conjoncturelle du pays. C'est une musique qui retrasse dans le pays. Malgré les médias, tout le monde peut parler de l'amour parce qu'en Haiti, tout le monde peut parler de l'exil ou de l'amour. C'est une musique qui retrasse tout ce qui se passe dans la société, tout le monde a déploré ce qui se passe par une diffamation. Tout ce monde dit dans la musique, c'est une musique qui est en réalité. C'est une musique qui est en réalité. C'est une musique qui est très conjoncturelle par rapport avec la politique que Jean-Péry a parlé. Et les gens qui sont dans le pays, tout le monde a fait des peuples, des gens qui ont fait des peuples. C'est ce que j'ai parlé dans la musique. C'est une musique qui est très conjoncturelle. C'est une musique qui est très conjoncturelle. Et la musique qui est très conjoncturelle, tout le monde a dit qu'elle est en réalité. Et puis nous disons qu'il y a une conclusion pour qu'on soit capable de changer le système, pour qu'on soit capable de retirer les pays dans l'État. C'est un vrai système qui a capturé la société haïtienne, qui a capturé la jeunesse des paysans. Et nous disons que ce système a été créé. Et puis ce système a été créé pour qu'on soit créé la jeunesse, même si on peut engager plus pour qu'on soit capable de faire les paysans. Et puis on va tirer en feu, on va tirer en feu, en gelé en feu, à l'en bas. Ma pa lé moué ou 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 ou, Kité mpa lé ou ou ou, Kité mpa lé ou ou, Fon pa lé ou Ma pa lé ou Le musique à ce que ça re-en-croule, on va taper Frido One. Ma pa lé, Frido One c'est F R. Et F R E E D O O O N E. Et puis ma pa lé en créole. Allez sur Youtube de jouer que Frido One m'a parlé. Et vous pouvez faire gagner une musique à la toute vidéo. Nous ne pouvons pas abonner à l'écran sur WhatsApp, c'est 33 96 47 65, 33 96 47 65, ou bien nous ne pouvons pas abonner à la page de Facebook et de liker à partager les vidéos à tous. Merci d'avoir suivi avec attention cette nouvelle sortie d'Écou des heures. Restez branchés à la Télé-Pacifique pour la suite de la programmation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !